Aujourd'hui, on découvre la Suisse centrale avec la ville de Lucerne et Engelburg, dans le canton de Hobbaldon. À Lucerne, un incontournable, c'est une balade à pied dans la vieille ville pour ses murales et son architecture. Et évidemment, pour ses deux ponts historiques en bois. Une des plus belles églises du pays, c'est l'église des Jésuites, construite au 17e siècle. Lucerne possède plus de 200 fontaines publiques et comme partout en Suisse, l'eau est potable. Vous pouvez donc remplir votre gourde. C'est top! Une bonne adresse pour le lunch, c'est le restaurant Le Piaf, dans le KKL, le fameux Centre culturel et des arts, du grand architecte français. On dit le Starchitecte Jean Nouvel. Pour avoir une belle vue de Lucerne, il faut monter en haut de la tour Manly, mais c'est un peu fatigant. Et aussi, si vous avez le temps, ça prend à peu près 45 minutes du centre de Lucerne. Il faut absolument aller en haut du mont Pilate, en téléphérique, mais de là, la vue est spectaculaire. Une chose qui est vraiment impressionnante, c'est la croisière sur le lac des Quatre Cantons. On part à 7h15, c'est 2h30 sur le bateau Diamant, en allemand. Et sur le bateau, on peut manger, la bouffe est très bonne et on assiste à un spectaculaire coucher de soleil. On vient de quitter Lucerne ce matin. On était à l'hôtel Schwarzerhoff, qui est un hôtel classique de Lucerne, très bien situé face au lac des Quatre Cantons. Et maintenant, on s'en va à Engelsburg, qui est dans un autre canton, celui de Hofsvalden. Excellente prononciation. Ce matin, on s'en va en haut du fameux mont Titlis. Je sais que ça a l'air un peu bouchonné, nuageux présentement, mais en haut, c'est complètement dégagé. Complètement. J'ai menti, je suis taquin. On est sur le Titlis Cliffwalk à 3040 m. C'est le plus haut pont suspendu en Europe. Évidemment, il faut venir faire un tour à Glacier Cave, où certaines glaces datent de plus de 5000 ans. Un incontournable à Engelsburg, c'est le monastère bénédictin qui date du 12e siècle. Et les moines du monastère sont reconnus pour la confection de leur fromage. Vous savez, je suis fan de café. Une chose que j'aime bien de Engelsburg, c'est qu'il y a du très bon café. Et c'est un torréfacteur également. C'est ici, au Roastery Engelsburg. Pendant notre séjour, on a dormi dans un hôtel incroyable, le Kampinski Palace. C'est une grande marque suisse. Et vraiment, tu portes bien son nom, c'est vraiment un palace. Ça donne le goût d'aller me coucher. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada